Tu es un miracle, un nouveau format d'un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti! Bonjour mon ami, sois bienvenu à ce programme de Tu es un miracle. On continue avec cette série sur les pensées et en effet, je te laisse déjà avec la réflexion d'un miracle chaque jour et je reviens maintenant même à maintenant. Je prie pour que, peu à peu, tu puisses expérimenter un puissant renouveau dans ta façon de penser et en voir les premiers résultats dans ta vie. Dieu veut nous libérer en lui et dans sa vérité. Comme je te dis ce lundi, nous avons parfois toutes sortes de pensées qui viennent dans notre esprit et nous ne réalisons pas toujours que beaucoup d'entre elles, ce sont des mensonges que nous avons trop facilement acceptés comme si elles étaient la vérité. Mon ami, la meilleure façon pour vaincre un mensonge dans ta vie, c'est par la vérité. Et plus concrètement, ce sera en laissant Dieu remplir tes pensées de sa vérité. Lorsque tu commences à penser avec persévérance à la vérité de qui tu es, à la valeur incroyable que tu as aux cieux de Dieu et à ses plans pour toi, alors ta vie change complètement. Tu peux remplacer les mensonges du passé par la vérité divine et constamment la garder dans ta pensée. C'est tellement rafraîchissant et révitalisant. Il s'agit d'un véritable processus de désintoxication de notre âme. Et comme pour tout processus, il faut un certain temps pour apprendre à vivre pleinement dans cette nouvelle réalité. C'est pourquoi j'aimerais te donner quelques conseils qui pourront être très utiles. Tout d'abord, écris Je t'encourage à noter tout ce que tu ressens quelque part. Ne le fais pas trop rapidement. Écris toutes tes pensées négatives qui t'affectent depuis des années. Les complexes, les peurs, les insécurités, tout cela. Le Seigneur veut te libérer. Deuxièmement, identifie Écris une liste de tous les domaines où tu peux identifier des mensonges dans ta vie. Puis, écris en face les vérités de Dieu correspondantes qui contrecarent ces mensonges. Pour trouver ces promesses dans la Bible, tu peux utiliser un moteur de recherche biblique et taper des mots-clés pour voir tous les versets qui se rapportent. Troisièmement, rappelle-toi Surtout, au début, prends le temps de te rappeler quelles vérités Dieu te donne sur chaque point jusqu'à ce que tu puisses bien les intérioriser. Tu peux te mettre des rappels sur ton téléphone, des post-it, des fonds d'écran avec des versets bibliques ou tout ce qui pourrait t'aider à te souvenir d'une vérité biblique durant ta journée. Et finalement, reste attentive à ce que tu penses. Ces pensées tenteront de revenir de temps en temps presque sans t'en rendre compte pour te donner une image négative de toi-même. Ne les laisse pas faire. Tu n'es pas la personne que l'ennemi et les autres décrivent, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Mon ami, Dieu veut te libérer par sa vérité. Dans la vidéo du jour, maintenant même, j'aimerais approfondir avec toi les différents points énumérés précédemment. Tu es un miracle et moi, je suis ton ami Christian Mij. En effet, comme je te disais, hier, on parlait sur l'importance de la vérité pour briser les mensonges de l'ennemi que l'ennemi essaie de mettre contre nous. Et aujourd'hui, je pense que ces quatre points, ils sont vraiment très pathéiques. Et moi, en effet, tiens, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai chaque jour un journal de prière dans lequel je mets toutes les choses que j'expérimente, les choses que j'identifie aussi dans ma vie, qui ne sont pas bien. Je les écris à Dieu et en effet, je lui parle. Je parle à Dieu sur ces choses et je lui demande de la sagesse. Et je mets aussi les points de sagesse que je reçois de sa part, les vérités de la parole que j'identifie ou que je recherche même. Et alors, tu vois, dans mon jour le jour, je partage tout ça avec Dieu et j'écris aussi toutes les choses que je reçois dans mon cœur et la vérité de Dieu. Et alors, petit à petit, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à processer toutes ces choses. Alors, ce que je veux t'encourager, c'est que tu puisses commencer aujourd'hui peut-être un journal de prière ou simplement que tu écrives une lettre à Dieu dans laquelle tu écris absolument toutes les choses qu'il y a dans ta vie que tu veux changer, que tu perçois qu'elles ne sont pas bien, mais que tu veux vraiment changer et que peut-être que tu es en train déjà de combattre pour essayer de changer pendant des années, mais quand même, tu les écris. Alors, tu commences à dire, Seigneur, il y a ce problème qu'on a fait il y a tellement d'années que je suis en train d'essayer de changer, mais Seigneur, je n'arrive pas. Je veux, Seigneur, aide-moi pour que je puisse vraiment changer ça parce que je veux briller avec ta lumière. Et Seigneur, il y a cette insécurité toujours quand je suis avec des personnes. Alors, je commence à vouloir les plaire et je ne perds vraiment pas un point solide, une personnalité qui soit, mais tu vois, j'essaie de plaire les autres et finalement, je n'arrive pas à vraiment m'exprimer. Et puis, après, oui, j'ai cette peur d'avoir cette maladie que mon père avait eu aussi. J'essaie de ne pas avoir de la peur, mais quand même, tu vois, alors tu commences à tout décrire, toutes les choses que tu puisses t'en souvenir. Peut-être, en effet, ça va être l'être que peut-être tu vas mettre quelques soeurs même à l'écrire parce que peut-être tu vas commencer, alors tu vas continuer. Il va y avoir ça et une autre chose, une autre chose, tu vois, dans tes relations. Et après, toi-même, dans des aspects, des tentations ou des choses que tu as encore peut-être quelque chose que tu n'arrives pas à bien avoir une victoire là. Et après, je ne sais pas, et après, tu as cette tendance à faire cela. Et après, tu as cette autre chose. Alors, c'est-à-dire, tu ouvres ton cœur 100% et tu commences à écrire à Dieu toutes les choses, absolument toutes les choses, sans excuses, sans rien. Simplement, tu ouvres ton cœur et tu les demandes, « Seigneur, j'aimerais changer dans ça et ça et ça. Et je vois cet aspect, je vois ça et je vois ça. Seigneur, vraiment, je voudrais changer ça. Je voudrais briller ici. Je voudrais être capable de pouvoir parler de toi. Je voudrais faire ça. » Tu écris une liste. Et ça, c'est le premier point. Et tu verras que si tu fais ça vraiment, ça va t'aider parce que tu es en train d'exprimer à Dieu d'une façon par écrit ce que tu as dans ton cœur. Et quand tu mets les choses par écrit, là, vraiment, ça aide beaucoup dans tous les aspects, spécialement dans ce domaine. Le deuxième pas, c'est que dans ce que tu as écrit, tu puisses identifier dans une table, par exemple, tu peux faire ça dans un papier ou dans un document dans l'ordinateur, dans une table. Tu crées une table avec deux colonnes et dans la première colonne, tu mets tous les points que tu as des problèmes, par exemple, insécurité, de la peur, je ne sais pas quoi, de mauvais caractère, je ne sais pas, tu mets tout. Et dans chaque ligne, pour chaque problème, tu commences à chercher les promesses de Dieu et ce que Dieu dit de toi dans la Bible. Et en effet, par exemple, imagine-toi que tu as de la peur. Alors, tu peux rechercher dans Google, par exemple, les diverses, les plus fameux de la Bible, contre la peur, par exemple. Ou tu vas dans Bible Gateway ou Ubershine, que ce sont des moteurs de recherche, de passage de la Bible. Et tu peux rechercher par le mot-clé de peur, par exemple. Ou par le contraire, paix, confiance. Et alors, tu peux voir tous les versets de la Bible qui parlent sur la peur, tous les versets de la Bible qui parlent sur le contraire, que ce soit la paix, le courage, etc. Alors, les versets de la Bible qui te touchent le plus, tu commences à les mettre à droite de chaque point que tu as déjà identifié, de chaque problème que tu as identifié. Alors, pour chaque chose, tu commences à rechercher. Peut-être que ça va te mettre en tout, quelque sorte, faire ce processus, mais finalement, tu vas avoir une table dans laquelle pour chaque problème de ta vie, chaque chose que tu aimerais vraiment changer, tu as des promesses de la parole de Dieu et tu as déjà cette vérité de Dieu préparée pour toi. Alors, quand tu as fait cela, ce que tu fais, le troisième point, c'est que tu commences à te rappeler chaque jour, tu commences à proclamer, à confesser chaque jour la vérité de Dieu. Tu n'es plus quelqu'un qui a de la peur au nom de Jésus, mais tu commences à proclamer ces promesses de Dieu. Tu commences à proclamer le Somme 27 qui dit que même s'il y a une armée qui se rejoint contre toi, tu ne vas pas avoir peur parce que le Seigneur, l'Éternel, est avec toi. Alors, tu commences à proclamer toutes les vérités et tu commences aussi à exprimer dans ces lignes, mais vraiment, je voudrais changer dans ça et ça. Alors, tu commences à proclamer toutes ces promesses de Dieu et petit à petit, tu commences à nettoyer ton esprit. Au lieu de croire que oui, toi, tu vas toujours être apuré, tu vas toujours faire ce péché, ce péché, ce péché, tu commences à proclamer les promesses de Dieu chaque jour. Et tu commences aussi à, tu peux même t'imprimer quelques versets de la Bible et les mettre dans tes murs. Tu peux te mettre dans le téléphone portable, dans l'ordinateur. Dans tout là, tu peux te mettre des fonds d'écran avec des versets de la Bible. Alors, un petit peu partout, même des salaires, des notifications dans le téléphone. Et tu commences à te rappeler, te souvenir d'une façon active sur toutes ces vérités de Dieu. Et comme ça, tu commences à briser les mensonges de l'ennemi et à les remplacer par la vérité de Dieu. Et petit à petit, tu verras que petit à petit, tu vas commencer à changer chaque fois davantage parce que tu es en train de choisir et d'appliquer sur ta vie la vérité de Dieu et tu es en train de repousser les mensonges de l'ennemi. Et ça va mettre quelques jours, semaines, tu vois, mois. Mais tu es en train de le faire et tu vas te sentir à chaque fois plus fort, plus propre de tous ces mensonges, plus tu vas commencer à te voir avec plus comme Dieu te voit vraiment. Et vraiment, tu vas commencer à te ressentir plus fort et que tu es en train d'avoir de la victoire contre ces mensonges de l'ennemi. Et finalement, le quatrième pas, c'est que quand tu es dans ce processus, tu vas être chaque fois plus attentif à tes pensées. Et quand il y aura quelque chose de négatif, peut-être maintenant, tu le laisses passer. Alors, poum, ça t'affecte. Mais tu vas être chaque fois plus attentif. Et alors, tu verras des « Ouh, qu'est-ce que c'est ça ? » Ça, c'est un mensonge. Oust, pouf, comme on voyait hier. Et simplement, tu vas recevoir dans tes pensées et tu vas avoir dans tes pensées les choses qui viennent de Dieu et tu vas rejeter tout de ce autre. Et alors, si tu fais ça, mon ami, je te garantis, tu vas commencer à changer d'une façon radicale dans ta vie parce que tu vas commencer à t'accrocher à la vérité de Dieu et à brisser, à repousser tous les mensonges de l'ennemi. Alors, je prie que cet exercice puisse vraiment te venir. Je vais te laisser maintenant avec ce moment de louange. Puis après, je vais prier pour toi. Alors, à maintenant, mon ami. Si la lune me classe Et le soleil menace Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes larmes ruissellent Et que mon pas chancelle Créateur de la terre Mon secours est en toi Je lève les yeux Vers les hauts sommets Toi seul est mon Dieu Je proclamerai Toi seul Toi seul Toi seul Toi seul Me restaure mon secours Courer Dans toi Toujours Tu me portes Jamais Tu ne dors Mon secours Courer Courer Dans toi Si la peur m'envahit Et mon âme Et mon âme chavire Créateur de la vie Mon secours est en toi Je lève les yeux Je lève les yeux Vers les hauts sommets Toi seul est mon Dieu Je proclamerai Toi seul Toi seul Tu me restaure mon secours Courer Dans toi Toujours, tu ne portes jamais Tu ne dors mon secours et sans toi Ta victoire, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut, mon refuge Tout est en toi Ta victoire, mon espoir, ton chemin Seigneur, merci Parce qu'en toi, on a cette victoire énorme Seigneur, je te remercie pour ta vérité Et pour comment ta vérité est en train de détruire Les mensonges que l'ennemi a mis dans notre vie Seigneur, je veux te demander de façon très spéciale Pour mes frères et mes sœurs Pour que tous parmi eux, Seigneur Puissent vraiment commencer à appliquer Tous ces conseils, Seigneur Qui puissent commencer à être plus libérés Chaque fois davantage de tous les mensonges De toutes les choses que l'ennemi l'essayait de mettre dans leur vie Et qu'ils puissent expérimenter chaque fois Seigneur, comment toi et ta vérité Rentrent dans leur vie Et commencent à changer tout, Seigneur Dans leur esprit Seigneur, qu'ils puissent commencer à expérimenter Comme jamais auparavant Que ta vérité a le pouvoir de briser Les mensonges de l'ennemi Et que toi, tu le rappelles À faire des exploits Des choses vraiment incroyables À expérimenter une vie Totalement transformée Remplie de ta présence Seigneur, je te remercie pour tout Je prie que chacun de parmi eux soit encouragé Béni Et qu'ils puissent vraiment Être totalement transformés Par ta vérité, Seigneur Aide-nous Pour que chaque jour On puisse être renouvelé en toi On puisse détruire les mensonges Et les attaques de l'ennemi Contre nous Tous ces mensonges Et qu'on puisse vraiment Nous fortifier dans ta vérité Et vivre dans tout ce que tu nous appelles à vivre Seigneur, merci pour tout Que ton nom soit élevé dans la vie Et glorifie ton nom, Seigneur Merci pour tout Au nom de Jésus Amen Amen mon ami Sois béni Sois encouragé dans cette journée Je t'attends demain Si Dieu veut Ici dans ce programme De tuer un miracle Que tu aies une super journée Merci pour être là Merci pour exister Merci Aussi Pour être un miracle Et que le Seigneur te bénisse grandement À demain Sois-venu Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz